Bonjour Pierre, tout d'abord, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien, je n'ai pas de symptômes inquiétants, peut-être comme pas mal de gens, j'ai une petite poussée de fièvre, mais minimale, et qui m'a évidemment tout de suite amené à prendre la température, mais il n'y avait rien de grave, c'était juste un épisode peut-être, je ne sais pas, de l'angoisse ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas, bon les symptômes, on les connaît, c'est maux de tête, toux, fièvre, éventuellement perte du goût et de l'odorat, très grosse fatigue, je les répète pour qu'on ait bien tous ça en tête, voilà, c'est les symptômes parmi d'autres, et bon, je ne les ai pas, donc voilà, donc bien. Et pour l'instant, vous gardez le moral ? Alors là, il y a des moments avec et il y a des moments sans, le fond de tout ça, c'est quand même un très grand chagrin, d'être obligé de rester enfermé, parce que je déteste ça, évidemment comme tout le monde, et en même temps, le sentiment que ça ne va pas durer toute la vie, même si je m'attends, moi, à un confinement entre six semaines et deux mois, voilà, bon, en ce moment, là, je suis seul, là, pendant quelques jours, j'ai une fille de 8 ans qui est chez sa maman, quand elle est là, c'est très différent, parce que, évidemment, je suis beaucoup avec elle, à lui donner des cours que m'envoie l'instituteur par mail, et donc là, je suis sur le pont, donc je suis dans l'activité permanente, et je suis tout le temps au travail, quoi, je suis avec elle, avec les cours, même si je dépasse pas deux heures, deux heures et demie par jour, parce que je pense qu'au-delà, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas l'entraînement des autres, et qu'après, pour elle, elle a 8 ans, donc après, il y a une saturation, et je veux pas, je veux pas qu'on se fasse violence, même si je trouve bien qu'elle ait du travail, je suis très reconnaissant envers son instituteur, je veux pas, voilà, que ce soit violent pour elle, et puis après, voilà, quand elle travaille pas, je me repose, parce que je suis pas instituteur, alors c'est très fatiguant pour moi, surtout que les médecins d'enseignement ont changé, beaucoup changé depuis mon enfance, il faut que je fasse la vaisselle, que je prépare un dîner, que je fasse le ménage, ça, voilà, donc là, c'est différent, j'ai pas un temps pour moi, j'ai pas le temps d'être triste, j'ai éventuellement le temps d'être très fatigué, mais quand je suis seul, donc ça oscille entre des moments de profond chagrin, et puis l'idée que donc ça va pas durer éternellement, c'est juste un mauvais moment à passer. Et vous, vous trouvez où, à Marseille ? Non, j'ai une petite maison dans la banlieue parisienne, où je réside quand je ne tourne pas à Marseille ou ailleurs, et là j'y suis. D'accord. Voilà, j'ai la chance d'avoir un petit jardin de 50 mètres carrés, et c'est pas mal, j'y vais relativement peu, parce qu'il fait pas très chaud là, en ce moment, sur Paris, mais au moins la vision que j'ai est assez avalable, quoi, la vue que j'ai est avalable. Et avec le confinement, le tournage de Plus Belle La Vie a été suspendu, comment vous occupez vos journées ? Comment j'occupe mes journées ? Eh bien là, j'ai un petit peu parlé de ce qui se passait quand ma fille était là, et sinon, quand elle n'est pas là, j'en profite pour faire les courses. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on fasse les courses tous les deux, je veux vraiment aller tout seul, parce qu'il y a une chose qui est très importante, et je le redis, parce qu'il semble que ce n'est pas clair pour tout le monde, qu'il y a des distances de sécurité à respecter qui sont d'au moins d'un mètre, mais il faut savoir qu'il y a des pays, elles sont d'un mètre cinquante à deux mètres, donc un mètre, c'est vraiment un minimum, et si mon enfant était avec moi, je ne pourrais pas avoir tout le temps l'œil sur elle et tout, donc je vais faire mes courses quand elle est chez sa maman, et donc quand je suis seul, et sinon, je fais du rangement dans mes papiers, j'ai réinstallé, j'ai installé ma bibliothèque, j'ai fait le ménage de printemps, voilà, et puis j'ai un petit peu du mal, je m'informe énormément sur la mode, c'est-à-dire sur la façon dont elle se propage dans le monde, sur la façon dont on peut l'attraper, sur les moyens thérapeutiques qui peuvent être une source d'espoir, oui, je m'informe énormément, en fait, j'ai beaucoup de mal à penser à autre chose qu'à sa maman, voilà, oui. Et vous faites quand même un peu de sport ou pas du tout ? Alors oui, on a le droit à une heure de sortie par jour, et je ne fais pas tout à fait une heure, mais oui, je sors, d'abord je fais du sport chez moi, mais ça je le fais même quand il n'y a pas confinement, assouplissement, un petit peu de maintien corporel, d'abdos et tout ça, ça je le fais une demi-heure à une heure par jour, quoi qu'il arrive, et ça passer, je vais marcher un petit peu, courir, faire du vélo, mais toujours dans un rayon d'un kilomètre, j'ai toujours mon papier sur moi, avec ma pièce d'identité, et en faisant très attention, toujours quand je pense quelqu'un, je le redis, je change de trottoir, je passe à 2-3 mètres si c'est possible, je marche au milieu de la route s'il n'y a personne, je suis dans une petite ville en banlieue, et puis il n'y a pas de voitures, donc j'en profite, très très respectueux des mesures, des barrières sociales qui nous sont proposées, et qui sont extrêmement importantes. Et est-ce que vous prenez des nouvelles de vos collègues de Plus Belle La Vie ? Alors jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu tellement le temps, en fait, parce que j'avais beaucoup ma fille, alors il y en a avec lesquelles je suis en échange sur Facebook, mais je me rapproche plutôt, j'ai des grands enfants aussi, donc je prends des nouvelles, je prends des nouvelles de leur maman, je prends, voilà, c'est plutôt les très proches, plus belle la vie sont des gens proches évidemment, mais pour lesquels j'ai souvent beaucoup d'estime, mais ce n'est pas mon cercle rapproché, ce sont des collègues de travail, à ma connaissance, tout le monde va bien. Ça vous manque de ne pas tourner ? Oui, oui, ça me manque de ne pas tourner, moi j'ai absolument besoin de raconter une histoire aux gens, j'ai absolument besoin d'être quelqu'un d'autre, de travailler des textes, oui ça me manque beaucoup. Et votre dernier jour de tournage, c'était quand, et comment ça s'est passé ? Ah ben mon dernier jour de tournage, je n'étais pas sur Plus Belle La Vie, j'étais sur Tandem, et les gens étaient assez étonnés, parce qu'en fait, moi j'étais déjà dans un quasi-confinement, c'est-à-dire que, évidemment je leur parlais, mais je ne leur ai pas serré la main, je me tenais à distance dans la mesure du possible, et évidemment je leur expliquais pourquoi, et tout le monde ne parlait déjà que de ça, et le tournage avait arrêté le samedi soir, le lendemain je recevais un mail qui m'annonçait que le tournage était mis à l'arrêt, et déjà ça se tourne à Montpellier, et déjà quand j'étais dans le train de retour de Montpellier, dans le wagon, on était 5 ou 6, et les gens se tenaient vraiment à distance, ça sentait vraiment les mesures de confinement qui ont été proclamées le lundi suivant par Emmanuel Macron, et le tournage au Plus Belle La Vie s'est arrêté le lundi soir. Et là, Plus Belle La Vie, justement, ça a changé d'horaire, vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors je ne le sais pas précisément, parce que, il se trouve que je ne suis pas du tout dans les séquences qui se passent actuellement, donc je sais que ça a changé d'horaire, je ne sais pas ce qui se passe avant, peut-être qu'il y a plus d'informations, je crois qu'on est les seuls, on est le seul feuilleton à être toujours diffusé, et que, évidemment, Plus Belle La Vie a pas mal souffert de la nécessité de devoir avancer son moment de programmation vers 20h20, voire 20h15 des fois, et que donc, je pense que c'est la possibilité d'établir une véritable fidélité avec les téléspectateurs, mais je n'en sais pas plus. Je sais que ça passe à 20h38, en tout cas, j'ai reçu un mail qui m'a annoncé ça. Et Pierre, rassurez-nous, ces dernières semaines, une partie de la presse a annoncé la fin définitive de Plus Belle La Vie, c'est que des rumeurs, ça ? Oui, 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 non, je ris, il y a un moment, Plus Belle La Vie s'arrêtera, c'est sûr, mais en tout cas, ce n'est pas programmé, ce qui se passe actuellement, c'est que la production est en discussion avec la chaîne pour voir combien de temps ça va durer encore, le contrat s'achève actuel, ça s'achève en 21, mais ça va continuer après, ça va être renouvelé. Après, c'est les termes du renouvellement qui sont discutés actuellement, mais ça va renouveler, ça c'est sûr. Moi, je ne vois pas d'arrêt à court terme. Et sur vos réseaux sociaux, on a pu voir que vous parliez beaucoup du confinement et de ce qui se passe, c'est important pour vous d'écrire sur ça ? Oui, c'est important parce que, très modestement, on a quand même pas mal de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et donc on est un petit peu des relais, comme vous avez pu le voir dans cette interview, j'appelle vraiment la prudence. Et puis j'ai aussi besoin de m'exprimer auprès des gens qui nous regardent, parce que ce sont des compagnons, ils nous suivent depuis 15 ans, c'est très important pour moi le lien que j'ai avec le public, j'essaie d'avoir des relations le plus honnêtes possible, le moins dans la séduction possible, et de parler franchement, et donc c'est vrai que je rappelais sur les réseaux sociaux, la nécessité de respecter les règles qui ont été établies, mais d'ailleurs je ne l'ai pas rappelé suffisamment, parce qu'à un moment je parlais du fait que j'étais allé dans un parc et que les gens ne respectaient pas les distances, et on me disait, mais toi Marteau, qu'est-ce que tu fais dehors ? Je n'ai pas précisé que le parc était à 300 mètres de chez moi, et qu'on pouvait y entrer, encore aujourd'hui on peut y entrer, alors il y a des barrières par lesquelles on ne peut pas rentrer, parce qu'elles sont fermées à clé, mais c'est un parc auquel en montant les marches, certaines marches, on peut y accéder, il n'y a pas de barrière en haut des marches, il n'y a aucun moyen d'obstruer ce parc. Et là j'en viens, et j'ai pu constater encore à nouveau que les gens ne respectaient pas les distances, c'est-à-dire qu'il y a un escalier, il y a vraiment, il faut que ce soit moi qui me déporte à 2 mètres de l'escalier, sinon beaucoup de gens ne le font pas, alors il y en a qui le font évidemment, mais il y a les gens qui ne le font pas, et c'est pour ça que je m'exprimais sur les réseaux sociaux, à encourager les gens vraiment à, je m'excuse de le répéter, mais à respecter les consignes qui nous sont données pour notre bien, vraiment. Je n'ai pas de masque, j'ai vu que beaucoup de gens avaient un masque, moi je n'en ai pas. Est-ce que vous arrivez à trouver des avantages au confinement ? Non, franchement aucun, le confinement c'est un truc dégueulasse, je dis dégueulasse, c'est insupportable à vivre, mais qui nous est imposé à juste titre qu'on ne peut pas l'éviter, non. Le seul avantage qu'on pourrait tirer, c'est qu'on n'est plus obligé de courir comme on ne travaille pas, la vie se ralentit, donc on peut porter davantage attention à nos proches, y compris quand ils sont un peu plus loin, moi j'ai des enfants qui sont grands, donc ils sont un peu plus loin, et c'est important de témoigner aux gens à ce moment-là, s'il faut en profiter, on a un petit peu de temps pour leur témoigner à quel point ils sont chers pour nous, les gens qu'on aime. Maintenant mes enfants ils sont grands, je ne vais pas non plus les appeler toutes les amis parce qu'ils vont dire, ah papa il est chiant, mais quand même je leur fais savoir que je m'intéresse à la façon dont ça se passe pour eux, pareil avec des autres personnes très proches, voilà, j'entretiens les liens profonds que je peux avoir avec certaines personnes, je trouve qu'il faut en profiter. C'est le seul, entre guillemets, avantage qu'on peut trouver, mais je déteste le confinement, vraiment. On a aussi un peu de temps pour se cultiver, vous avez un bon livre à nous conseiller ? Moi qui suis un gros, gros lecteur, paradoxalement en ce moment je lis peu, d'une part parce que je n'ai pas de temps avec ma petite Cantélala, mais aussi en fait je n'arrive pas à penser à autre chose. Alors c'est vrai que j'ai rouvert un peu un livre qui s'appelle Les Pensées de Pascal, parce que c'est à l'avantage que ce sont souvent des textes très courts et sur lequel on peut un peu, comment dire, rêver, réfléchir. Ça demande une attention soutenue d'une ou deux minutes au moment où on lit la pensée en question et puis après on peut s'évader un petit peu par la pensée. J'avoue que là, bon j'ai vu que j'avais, en faisant mon rangement, j'ai vu que j'avais plein de livres que je n'avais pas lus et je pense là j'ai le journal d'un corps de Daniel Pénac, c'est peut-être le moment où on peut lire des choses comme ça. Et puis évidemment les classiques, on peut toujours lire Montaigne, Bostoyevsky, Racine, c'est évidemment parce que c'est des gens qui font au fond de la chose humaine et on est confronté à ça en ce moment. Comment occuper le temps ? Donc je pense aussi à Proust et tout ça, je sais que j'ai des amis qui se lancent dans Proust, bon là ils en ont pour plus que les semaines de confinement qui nous sont promises. Mais oui, alors on peut avoir envie de se distraire, ce que je peux tout à fait comprendre et c'est nécessaire évidemment, mais je pense que c'est aussi un moment justement comme on ne court pas, on peut se plonger vers des écritures un petit peu, un peu exigeantes. Je crois que c'est bien. Après on a le temps pour regarder le soir si on veut, si on est en famille, un bond de funès des familles parce qu'on a quand même la chance d'avoir de funès un acteur qui est extrêmement drôle. Voilà, on peut aussi regarder un Chaplin, évidemment. Voilà, je regarde aussi, moi il y a une série qui vient de commencer sur France 2 qui s'appelle Astrid et Raphaël dans laquelle il y a une ancienne de plus belle de la vie, Sarah Mortensen, qui joue une rôle de flic et c'est une flic qui est autiste Asperger et je trouve vraiment le travail de Sarah intéressant, formidable et vraiment atypique. Et comme j'initie ma petite de 8 ans aux histoires policières, c'est bien, j'en profite pour l'initier. Parce qu'il n'y a pas de violence, il y a les premières minutes où on découvre l'assassinat mais ça ne dure pas longtemps et après on voit l'enquête se dérouler et là c'est intéressant. Et en parlant de flics, quelle est l'évolution que vous souhaitez pour votre personnage de Léo ? Moi là j'ai été bien servi, là avant le confinement, j'avais eu une enquête policière où Léo traquait un tueur en série qui s'en prenait aux jeunes gens. Voilà, j'avais eu depuis quelques temps assez peu d'enquêtes policières, là j'en avais une, j'étais vraiment très content. En plus, voilà, j'ai travaillé beaucoup avec Théo Bertrand qui est un acteur et un jeune homme que j'apprécie énormément. L'acteur qui jouait le tour en série était vraiment aussi impliqué dans son travail, malheureusement j'ai oublié son nom. Voilà, moi voilà une intrigue policière de temps en temps. Et puis il y a des scènes de comédie qui étaient en tournage, là, quand le tournage s'est arrêté, Léo venait de, je ne veux pas trop spoiler, mais j'ai quand même indiqué qu'il venait de flasher sur une femme et il prenait des cours pour essayer de la séduire. Et je crois que ça va être assez rigolo ce passage-là. Et bon, ça me va bien cette alternance-là. Et donc pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles pour la suite ? Quand est-ce que ça va reprendre ? Ah, mais non, on ne peut absolument pas savoir. Je sais que les auteurs continuent à écrire, je ne sais pas s'ils continuent encore maintenant. Je continue à recevoir des textes, en tout cas qui sont ceux qu'on va jouer quand on va reprendre. Et moi, je ne m'attends pas à une reprise de tournage avant mi-mai. Je m'attends à un confinement de six semaines à deux mois, puisqu'on dit qu'il peut y avoir 20 jours d'incubation. C'est-à-dire que ça peut être 20 jours pendant lesquels on est porteur de la maladie sans le savoir. Ensuite, dans certains cas, on se remet de la maladie au bout de 20 jours. Là, déjà, on est à 40. Donc six semaines, ça ferait 42 jours. Et si vraiment on veut prendre encore une marge de sécurité, ça nous emmène à deux mois. On a commencé à être confinés mi-mars. Moi, je ne m'attends pas à une sortie du confinement avant mi-mai, fin mai. Donc, je ne sais pas ce qui nous attend. Très bien. Et pour finir, Pierre, un message pour les téléspectateurs. Restez chez vous. Qu'est-ce que vous leur dites ? Oui, restez chez soi le plus possible. Essayez de faire les courses seuls. Je l'ai dit mille fois. Respectez les recommandations qui nous sont faites. Et puis, se préparer donc à un long confinement, ne pas être impatient. Essayez de tirer de chaque minute qui se présente la possibilité de vivre pleinement. Je crois qu'on a aussi par moments le droit de péter les plombs. C'est-à-dire dans les limites possibles. Je vois, par exemple, l'autre jour avec ma fille, il y a un moment, il y a une table de multiplication. Donc, je considérais qu'elle aurait dû la savoir. Bon, ça m'a beaucoup énervé. Et voilà, je me suis un peu énervé. Donc, voilà ce qu'on s'est dit. Je me suis dit, écoute, Carmen, tu vas aller dans ta chambre, te retirer un peu, moi aussi. Et ça a été l'occasion après de vraiment lui expliquer une nouvelle fois ce qui était en train de se passer, que c'était passager. C'est-à-dire ce fait de ne pas pouvoir avoir beaucoup de moments de tendresse, ce fait que, bon, on ne partage pas les serviettes, on se tient à table à une distance de plus d'un mètre, même entre nous, quoi. Le fait que, bon, elle ne peut pas voir ses amis. Alors, oui, ça, c'est peut-être un conseil que je peux donner pour ceux qui ont des enfants, mais je pense que les gens le savent. S'ils peuvent organiser, évidemment, des rencontres par WhatsApp ou par Skype. C'est hyper important que les enfants puissent déconner ensemble par téléphone, quoi. Parce que, voilà, quand ils vont se retrouver, il ne faut pas qu'ils aient perdu l'habitude, quoi. Enfin, comment dire ? Ils ont besoin là maintenant de s'amuser et en même temps, il ne faut pas trop qu'ils prennent l'habitude de vivre sans les autres parce qu'à l'école, les autres, ils vont être là et ils vont être nombreux. Voilà, c'est des conseils que je peux donner, mais les gens les connaissent, mais vraiment, premier conseil, respectons les distances de sécurité. C'est vraiment très, très important. Merci beaucoup, Pierre. Et puis non, je m'excuse, peut-être une dernière chose. C'est le moment aussi de penser à des gens qui sont seuls et de prendre des nouvelles et vraiment de marquer auprès des gens qu'on aime, de leur donner des marques d'amour. Il faut en profiter. On a le temps. Il faut vraiment en profiter. C'est tellement important. Ah, puis un truc tout bête. Hier, ça, c'est... Il y a les messieurs qui ramassent les poubelles près de chez moi. Je leur ai dit bravo, merci. Ils étaient hyper contents, quoi. Et donc, ces petites choses-là du quotidien, on peut remercier aussi le personnel de sécurité qui est au supermarché et qui nous permet d'expliquer aux autres, justement, qui a ses... Qui a les mesures de sécurité à prendre. La caissière qui est au supermarché, qui est souvent maintenant protégée par du plastique. Il faut les remercier, c'est... Voilà. Puis évidemment, les soignants, tous les soirs à 20h. Bon, je suis à ma fenêtre et j'applaudis et je suis... On est nombreux dans le quartier. Voilà. C'est une petite chose-là du quotidien qu'il faut essayer de magnifier, quoi. De magnifier. Et reconnaître que ces gens-là, grâce à qui le pays tourne, grâce à qui on mange, grâce à qui les rues sont propres, ce sont des gens qui souvent sont sous-payés, quoi. Et il faudra s'en rappeler de ça. C'est pas normal. Merci, Pierre, pour votre message et bon confinement et bon courage. Merci. À vous aussi. Au revoir.